Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Grignard, on se trouve aujourd'hui pour la review d'A.I.W. Dynamite New Year's Smash numéro 2, deuxième nuit de New Year's Smash, nouveau Dynamite. Et on va pas perdre de temps pour ce Dynamite que j'ai trouvé en demi-teinte, qui est l'un des Dynamites que j'ai le moins aimé depuis la création d'O.L.D. Racing, Dynamite tout simplement. C'est pas un Dynamite que j'ai spécialement apprécié, mais j'ai quand même passé un bon moment, puisque même les moins bons shows d'A.I.W. me plaisent tout le temps. Mais c'est vrai que c'était un Dynamite que je trouvais vraiment en dessous, en fait, de d'habitude, mais quand même assez qualitatif. Et vous allez voir que mon gros bémol, c'est que j'ai eu l'impression que c'était rushé. C'est-à-dire qu'on a fait ça, on 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 a... En fait, ouais, j'ai vraiment eu cette impression de rush, de... On n'a pas le temps, on a... Enfin, ça m'a vraiment déplu. Et ça, on va le ressentir dès le premier combat entre Pac et Eddie Kingston. Une feud qui dure finalement quand même depuis pas mal de temps, pas mal de semaines, autour des Lucha Brothers et d'Eddie Kingston qui a un petit peu retourné le cerveau des Mexicains. Pour qu'au final, on ait ce combat de 9 minutes, qui est un squash un petit peu allongé, voilà. On n'est pas non plus sur un full squash, mais je n'ai pas compris. Autant Pac contre The Blade, Pac contre The Butcher, j'entends. Mais les gars, The Butcher a eu plus d'offense qu'Eddie Kingston n'en a eu. Le Butcher, quand il affronte Pac en 1v1, il roule sur Pac. Et là, on vient le faire affronter Eddie Kingston qui va avoir que très peu d'offense. Une victoire de Pac extrêmement rapide. Je trouve que ce combat, et c'est l'une des rares fois où je trouve qu'un combat a décrédibilisé un catcheur chez O'Lady Wrestling. Ça arrive très rarement, je n'ai même pas souvenir que ce soit déjà arrivé, qu'un combat vraiment, enfin qu'un catcheur soit décrédibilisé dans une défaite. Mais là, j'ai trouvé Eddie Kingston giga décrédibilisé, quoi. Enfin, au bout d'un moment, le mec était en main event de pay-per-view il y a quelques mois de ça. Et là, il perd en 9 minutes comme ça, comme si de rien n'était, dans un squash. Bon, on n'est pas sur un full squash, mais on est dans un squash allongé, quoi. 9 minutes. On est dans l'opener de Dynamite. Enfin, j'en demande plus que ça. Pour être honnête, je n'attends rien des combats de Pac depuis qu'il est revenu parce qu'on le fait affronter. Eddie Kingston, The Butcher, The Blade en solo. The Blade qui est, bon, voilà, qui est un bon worker, mais qui n'a jamais été transcendant. The Butcher, bon, qui n'est pas un très bon catcheur, mais qui est très intéressant en équipe. Voilà, c'est plus en solo que The Butcher, on s'en bat un peu le zob. The Blade, c'est la même chose, ça n'a jamais été un catcheur transcendant. C'est plus, voilà, le duo qui fonctionne. Eddie Kingston, c'est un excellent promo guy, mais quel horrible catcheur, quoi. Enfin, c'est vraiment pas un très bon worker, Eddie Kingston. Donc, j'attends rien des combats de Pac depuis qu'il est revenu. J'ai envie de voir le Death Triangle catcher ensemble. Et j'ai pas envie de voir Eddie Kingston être décrédibilisé comme ça parce que... Il y a quelques mois, il était en main event de full gear. Enfin, je comprends pas. Ça me dépasse. Je n'ai pas compris cet opener qui n'était pas un combat spécialement intéressant. Il y a Pac, donc il y a de la qualité. C'était, 2-3 quarts, c'était honnête, mais je n'ai pas compris. Encore une fois, on ressent directement cette impression de rush dont je vais vous parler pendant tout ce Dynamite. De, on n'a pas le temps, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ça commence dès le début du show, cette impression de rush. Voilà, 9 minutes pour un combat qui est, mine de rien, assez attendu depuis très longtemps. Qui est New Year's Smash édition 2. On est dans un combat entre deux leaders de trio, entre une feud qui dure depuis quelques semaines maintenant. Alors, on sait quand même que la culmination de cette rivalité va certainement être le Death Triangle contre Eddie Kingston, Butcher & Blade. Et peut-être même pour Beach Break, qui sera le prochain weekly spécial d'AEW. autour de possibles championnats trio, après ce qu'a annoncé Tony Khan il y a quelques mois de cela, où il avait dit que potentiellement les championnats trio pourraient arriver autour de Beach Break. Enfin, il aimerait faire un truc qui commence à Beach Break pour terminer la Revolution, donc certainement un tournoi. Je pense que c'est ça la culmination de cette rivalité, ça se dit culmination. Excusez-moi, je tourne cette vidéo assez tard les gars. Je n'ai pas compris, pour être assez franc. Ça me dépasse un petit peu. Post-match, Eddie Kingston, Butcher, Blade, Bunny vont attaquer le Death Triangle. Mais Lance Archer va à nouveau venir faire le save et faire ce face-off avec Pac. Et Pac contre Lance Archer, là je dis oui. Parce que ouais, pour l'instant le retour de Pac, super, je suis tellement content de revoir Pac. Mais on l'a eu. Non, il a fait un tag match peut-être avec Reyphénix. Mais rien de bien intéressant parce que je veux en voir plus de Pac. Bon après, voilà, il revient, on le fait revenir tranquillement, pas de soucis. Mais voilà, Pac contre Lance Archer, ça j'attends. Death Triangle contre le trio d'Eddy Kingston, ça aussi je dis oui. Mais là, vraiment, non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cet opener. Allez, on enchaîne avec Miro contre Chuck Taylor. Je vous rappelle la stipulation, enfin ce n'est pas une stipulation, mais en gros, si Chuck Taylor perd, il devra devenir le boy de Miro. Donc le, oui, on peut dire le garçon en français. Oui, ça se dit le, enfin le garçon, c'est-à-dire le, il va le, oui, ça se dit le garçon. Oui, garçon, oui, voilà. Tu sais, comme les mecs riches qui ont un mec qui leur sert le thé, qui leur sire les pompes. En gros, c'est ça. Et ça, c'est dans l'idée du mariage entre Kip Sabian et Penelope Ford qui aura lieu à Beach Break. Chuck Taylor va se faire squash. Dans un squash assez solide, j'ai mis 2, j'ai noté parce que c'est plus de 3 minutes. Vous savez que moins de 3 minutes, je ne note pas. Entre 3 et 5 minutes, ça peut m'arriver de noter. Voilà, ce n'est pas tout le temps, là, j'ai décidé de noter parce que j'ai trouvé Chuck Taylor. Vous voyez, là, je trouve que Chuck Taylor n'a pas été décrédibilisé alors qu'il se fait squash en 3 minutes. Par contre, Eddie Kingston en 9 minutes, pour moi, a totalement été décrédibilisé. Même si c'est face à Pac, même si c'est 9 minutes, je trouve que Chuck Taylor n'a pas été particulièrement décrédibilisé. Pourquoi ? Parce que Miro est vendu comme extrêmement fort. Alors que Pac, son match contre The Butcher, The Butcher le domine de la tête et des épaules pendant tout le combat. Eddie Kingston, il n'a eu quasiment aucune offense. Bon, j'abuse un peu, il a eu de l'offense, mais il a eu très peu d'offense. Là, Miro, il est vendu comme extrêmement fort depuis qu'il est arrivé chez AEW. Donc, Iva Squash, Chuck Taylor, je m'en branle le cul de ce qui se passe entre les best friends, Miro, Kip Savian. Autant, je trouve que Miro est totalement à sa place dans la mid-card. Pour moi, Miro, il n'a rien à foutre. Je vois beaucoup de gens vouloir voir Miro dans le main event et Tony Khan, le premier, qui apparemment a des plans pour Miro. Je refuse de voir Miro dans le main event. Ça me rendrait dingue. Enfin, en one shot, tu vois, il a eu une chance au titre, pas de souci, mais il est totalement à sa place dans la mid-card. Là où, par contre, ça ne fait aucun sens, c'est cette association avec Kip Savian qui ne fait ni queue ni tête. Aucune alchimie entre les deux. Et moi, les gars, ce n'est pas pour Miro que ça me fait chier, c'est pour Kip Savian. Parce que pour moi, Kip Savian est 100 fois plus intéressant que Miro. Moi, j'adore Kip Savian, donc je ne suis peut-être pas objectif, mais je trouve Kip Savian 1000 fois plus intéressant que Miro. Déjà, beaucoup plus de potentiel, parce qu'il est très jeune, Kip Savian. Miro, quand même, il a un certain âge, je ne dirais pas jusque là, mais il n'est pas non plus aussi jeune que Kip Savian. Mais en tout cas, moi, je n'ai aucune envie de voir Miro pushé dans le main event. Pour moi, il est totalement à sa place dans la mid-card. Mais voilà, il faut bien nuancer, il est à sa place dans la mid-card, mais absolument pas à sa place dans cette storyline qui n'a ni queue ni tête à Kip Savian. Qu'est-ce qu'on nous le vend comme un babyface quand il arrive. Pour que finalement, dans ses combats, ce soit un heal, mais dans ses promos, il continue à jouer comme un babyface. Je ne comprends rien à ce qu'il fout avec Miro. C'est de la merde, en boîte. Bon, après, qui gâche Miro, je ne m'en bats les couilles pour être honnête, parce que Rousseff, je ne comprends pas l'overness de ce mec. Je n'ai jamais compris. C'est un worker qui me fait ni chaud ni froid. Je m'en branle le zob. Ok, on a une petite interview backstage de la private party avec leur nouveau manager Matardy. Alors, la semaine dernière, je vous rappelle, Matardy avait signé un contrat à la private party. Donc, ce contrat était apparemment pour que Matardy devienne leur manager officiellement. Et la private party, ils sont chauds. Ils disent, ouais, on est content d'être là, nouvelle année, machin. Sauf que Matardy, il les coupe directement pour annoncer que la private party a donc officiellement rejoint la Hardy Brand. Très stylé comme nom de... Peut-être de clan, on verra bien. Et il leur dit, allez, vous pouvez parler les gars. Et tu vois, la private party, ils étaient chauds. Mais là, ils viennent de se faire couper par Matardy. Et on a appris dans Being the Elite que Matardy, il prenait une grosse somme d'argent sur le contrat de la private party. Puisque la private party, la semaine dernière, ils ont signé le contrat de Matardy les yeux fermés. Ils faisaient confiance à Matardy. Et Matardy les a baisés. Et du coup, Matardy, il prend 30% du salaire de la private party. Ce qui est quand même énorme. Et la private party, ils disent, ok, on est content de t'avoir à nos côtés. Mais frère, t'abuses un peu, non ? Tu sais, on est chez IW, on vit un rêve, machin. On vit un rêve veillé. Mais là, non. 30%, frère, t'abuses. Et Matardy, il dit que c'est un investissement sur long terme. Et dans quelques années, ils deviendront millionnaires grâce à lui. Private party, bon, ils commencent à plus trop se faire avoir par Matardy. Ils disent, ok, bon, t'es bien gentil, mais tu nous baisses quand même 30%. À l'heure actuelle, tu nous baisses quand même 30%. Et Matardy, c'est Alronfou qui continue à se plaindre. Il ne comprend pas. Il dit que c'est le seul à avoir cru en eux chez IW dès leur début. Avant lui, ils n'étaient rien du tout. J'adore ce qu'ils font avec Matardy. Donc là, on est quasi sur un heel turn confirmé pour Matardy. Merci. Et IW, exactement ce qu'il faut pour Matardy. Alors, d'un côté, certes, il va continuer de catcher, puisque ça a été annoncé pour la semaine prochaine. Matardy et la private party, donc la Hardy Brand, affronteront Matsaida les Top Flight. Matsaida et Top Flight, je pense que c'est un excellent trio. J'aimerais d'ailleurs que ça devienne, pardon, un vrai trio. Un trio, comment dire, régulier. Dolly Tracing, je pense que ça va être super. J'ai très hâte de voir ça. Et pareil, dans l'idée, ça permettrait à Top Flight, un peu comme Private Party et Matardy, ça permettrait à Top Flight d'être accompagné d'un mec qui a énormément d'expérience. Top Flight, ils ont besoin de prendre de l'expérience. Donc Matsaida, je pense que ça peut être parfait. Donc faites de Matsaida et Top Flight un trio officiel. Je pense que ça pourrait être super. Donc certes, je reviens à ce que je disais, Matardy va continuer de catcher, ok. Mais il va être dans une position plus de manager que de catcher. Et je pense que la semaine prochaine, il ne va rien faire du match. Il va faire... Enfin, c'est la private party qui va tout faire. Et lui, il va venir à la fin voler le pin, quoi, tu vois. Je pense que ça va amener à ça. Et là, c'est ce que je veux. Je pense que c'est l'utilisation parfaite pour Matardy. Manager et catcher dans des six-mains tags comme ça, où il va avoir très peu de boulot à faire. Parfait et E-Dub. Là, il est magnifique. Costar-Cravate, charisme, très bon heal, très bonne promo. Voilà ce qu'il faut de Matardy. Je valide, je survalide, je triple valide. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Matardy en ce moment, la private party. Qui sont jeunes et qui sont naïfs. Parce que, évidemment, Matardy a été les premiers à leur faire confiance. Donc on les comprend. Et Matardy est très drôle. Dans Being the Elite, il y a ce segment à la fin, où il va vendre aux Young Bucks un vestiaire beaucoup plus grand que celui où ils étaient. Il leur donne les clés, etc. Les Young Bucks se disent, putain, incroyable, magnifique vestiaire. Tu sais, Matardy, il sort et là, il voit marqué à côté de la porte, locker room des vestiaires des officiels. Et Young Bucks se disent, attends, tu nous avais pas dit ça, Mat. Et donc, Mat dit, non, mais ne vous inquiétez pas les gars, c'est le vôtre. Regarde, il change le panneau. Donc il s'en va. Et Young Bucks, bon, ils comprennent pas trop, mais ok. Et on voit après, dans la scène post-générique de BT, qu'ils essayent d'ouvrir la porte avec la clé que leur a donnée Matardy, et ça ouvre pas. Donc, on a un Matardy qui est omnibulé par l'argent, et ça me plaît beaucoup. Je trouve ça hyper cool. On enchaîne avec les New Year's Resolutions du Inner Circle, les résolutions de nouvelle année pour le Inner Circle, qui sont au complet dans le ring. Et il dit que c'est la première fois en 2021, enfin, Chris Jericho, pardon, dit que c'est la première fois en 2021 que le Inner Circle est au complet à la télévision. Et il dit qu'ils sont là pour donner leur bonne résolution de cette année. Et c'est Jake Heger qui commence et il dit juste des titres. Voilà, ils veulent des titres. Cette année, ils veulent des titres. MJF, il prend le micro, il dit bravo à Jake Heger. Très bonne réponse. Toujours hilarant, MJF, là, depuis quelques semaines, a un peu sucé chaque membre de l'Unier Circle. Et il dit que sa résolution à lui, ça sera de consolider leur bande de potes, qui est le Inner Circle. Et Ortiz, il prend le micro aussi, il dit, moi, je vais offrir à manger à ma grand-mère. Tiens, il est mignon. Ortiz, il est mignon. Et Chris Jericho, il prend le micro. Il dit que c'est l'année où MJF et lui vont gagner les championnats par équipe. Ok. J'aime beaucoup le duo Chris Jericho-MJF en équipe. Je trouve que ça fonctionne très bien. J'avais adoré le combat contre Top Flight au Lid des Baches, qui était vraiment chouette. Sauf que Santana, il coupe Chris Jericho. Santana qui coupe le leader du Inner Circle. Ok. Et il est vénère. Il dit, écoute, Chris, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu nous as choisis dans le Inner Circle pour être l'équipe, la seule et unique équipe du Inner Circle. Mais Sammy Guevara, il va le couper à son tour. Il dit qu'il voit ce qui est en train de se passer actuellement. Et il dit, Chris Jericho, t'es qu'une tac team slut. T'es une salope des équipes. Puisqu'il dit, bah écoute, attends, t'as fait équipe avec Jake Heger. Maintenant avec MJF. Et moi, tu m'as oublié le sex god. T'as oublié le sex god. La punchline. Tac team slut. Et t'as un peu le public qui se compte tac team slut. Tac, c'était très drôle. Je trouvais que j'étais très bien trouvé. Et il dit, c'est quoi la prochaine étape ? Tu vas faire équipe avec Snoop Dogg ? C'était très drôle, j'ai adoré ce moment. Et MJF, il essaye de calmer tout le monde. Il dit, attends. Attends, avant, on se calme, tu vois. Avant que ça parte en vrille. Et il y a Chris Jericho qui lui reprend le micro. Il dit, écoute, on est le NR Circle, on est une bande. Tout le monde peut faire équipe avec tout le monde. Et gagner les championnats par équipe. C'est pas impossible, on s'en fout. Tout autant que Jake Heger et Wardlow, ils peuvent s'affronter pour calmer leur animosité. On est des potes tant que tout se passe bien. Ok ? C'est ça le principal. Alors, la semaine prochaine, excusez-moi. Chris Jericho annonce que pour la première fois ever, on aura un combat, un three-way tag team, pour décider de l'équipe officielle du Inner Circle. Donc, il y aura Ortiz et Santana. MJF écrit Jericho, et tu as Sammy Guevara, qui dit, écoute, moi, je vais faire équipe avec Jake. Donc, Wardlow qui est un peu exclu, forcément. J'aurais bien aimé Jake Heger et Wardlow, tu vois, en équipe. Mais, dans l'avancée de la storyline, c'est bien de mettre Sammy Guevara. Sammy Guevara, qui s'est donc rangée, effectivement, du côté de Jake Heger, mais aussi du côté d'Ortiz et Santana. Toujours, vous le savez, dans mon idée, dans mon... Ce qui me plairait énormément, de voir Sammy Guevara s'écarter du Inner Circle. En fait, là, vraiment, là où je me projette sur le Inner Circle, d'ici, peut-être, six mois, un an, ce serait, du coup, plus de Inner Circle, avec MJF, Wardlow, toujours ensemble, bodyguard, machin. Chris Jericho, Jake Heger, toujours ensemble. Un peu même système qu' MJF, Wardlow, avec Jake Heger, bodyguard, et qui catch aussi. Qui peuvent faire équipe, voilà, bon, bref. Et, ce clan de Latinos que je veux vraiment, avec Sammy Guevara en tant que leader, Ortiz, Santana, Diamante Ivelis, et même Daniel Hamlight, qu'on verra tout à l'heure. Daniel Hamlight, qui est en train de prendre l'importance du côté des EW, j'en reparle tout à l'heure de Daniel Hamlight. Voilà ce que j'aimerais, vraiment, et si c'est ça qui arrive, ça me plaît énormément. Voilà, c'est pour moi la meilleure chose qu'il y a à faire pour séparer le Inner Circle. Mais ça me plaît beaucoup. En tout cas, ça me plaît beaucoup tout ce qui se passe. On finit avec MJF qui dit, allez, on se calme, on fait tous le doigt d'honneur au milieu. Tu sais, ils se mettent tous comme ça au milieu. Ils font le shield, mais avec le doigt. C'était bien drôle. J'ai bien aimé. J'ai hâte de voir, là, ce combat 2 contre 2 contre 2. Première fois ever du côté des EW. Ah bah non, d'ailleurs, c'est pas la première fois ever. Il y avait eu ça à Full Gear 2019. Mais du coup, ça va être très chouette. J'ai hâte de voir ce combat. Et ça me plaît l'idée aussi que c'est pas parce que c'est un clan qu'ils peuvent pas se foutre sur la gueule. Tu vois, c'est un peu... C'est un truc très... Pour Oressu. Voilà. Donc ça, ça me plaît énormément. On a une petite interview backstage du Dark Order. Et Evil Uno dit que la soirée d'hommage à Monsieur Brodilly était très complexe pour eux. Mais que dorénavant, tout ce qu'ils feront sera en sa mémoire. Et ça commencera la semaine prochaine avec Eggman Page qui fera équipe avec le Dark Order. Donc, Colcabana, Silver et Reynolds. Et justement, Silver et Reynolds vont interviewer Eggman Page. Et ils lui disent... Allez, rejoins le Dark Order. Rejoins le Dark Order. Et Eggman, il dit... On verra la semaine prochaine, machin. C'est trop fun. Ils sont trop mignons. Ils sont... Voilà. Eggman me plaît énormément. Et donc, la semaine prochaine, dans la célébration de l'anniversaire de Negative One, donc Brodilly Junior, on aura un combat pour célébrer son anniversaire. Le Dark Order et Eggman Page contre Chaos Project et THT. Un combat qui... Bon, je pense que ça va être assez chouette de voir ça. Et cool. Voilà, on fête l'anniversaire de Negative One. Je reparle la semaine prochaine parce que je vois les gens se plaindre de la surexposition, de la surmédiatisation d'un enfant. Qui sommes-nous ? Pour dire comment Negative One doit faire le deuil de son père. On est qui pour dire ça ? C'est un gosse qui a perdu son père il y a un mois. Même pas. Et il y a des fils de pute sur Twitter qui viennent dire arrêtez de le surexposer parce que... Putain, mais on est qui pour dire ça, frère ? On peut pas le laisser faire son deuil comme bon lui semble ? Excusez-moi, mais ça me rend... Putain ! Je vois des gens insulter AEW parce qu'ils surexposent un gamin. J'entends qu'on soit pas d'accord. J'entends qu'on se dise... Ouais, c'est pas top de mettre un enfant. J'entends. Mais quand je vois des messages sur Twitter où des mecs sont là en train de dire AEW, vraiment, vous êtes des grands malades. Vraiment, je vois des insultes. Évidemment, pas envers Brody Jr. Faut pas non plus... Mais envers AEW, vers Cody Rhodes, Tony Khan qui disent arrêtez la surexposition. Dans 15 ans, le gamin est comme tous les gamins surexposés dans leur enfance. Frère, on est qui pour dire à un gamin comment il doit faire le deuil de son père ? J'ai jamais vu une promotion aussi bien gérée, un décès. Toute la famille AEW sont avec Brody Lee Jr. Ils prennent tellement soin de lui. Je vois plein de stories Insta, de plein de catcheurs différents qui passent le week-end avec lui. C'est tellement parfait pour prendre soin du gamin. Il est tellement bien entouré. Il a déjà un contrat avec AEW. Comment tu veux qu'il tourne mal ? Et puis, il y a des gens qui viennent dire ça. Bien évidemment, c'est des fanboys de WWE qui viennent dire ça. Alors que, putain, je vais prendre l'exemple de David Flair. De David Flair, excusez-moi. De David Benoît. David Benoît, il y a deux personnes dans le monde du catch qui étaient là pour lui. C'est Chavo et Chris Jericho. Chris Jericho d'ailleurs, tiens, qui est dans quel roster ? Je vous en supplie, arrêtez. J'entends. Alors, j'entends. Vous pouvez dire, oui, je ne suis pas fan de le voir faire des promos à Dark et en Marco Stone. Ça, j'entends. Je peux comprendre. Par contre, de là à aller sur Twitter et dire machin à AEW, fermez vos gueules. Je vous en supplie, quoi. Laissez le gamin faire le deuil comme il l'entend. Putain. On a une petite interview backstage de l'élite avec Don Calice qui dit que c'est tellement beau de les voir réunis avec tous les titres. Kenny Omega qui est champion. Les Young Bucks qui sont champions par équipe. Mais on ne voit pas les Good Brothers sur cette promo. Kenny Omega entre au ring avec Don Calice. Et vous voyez, on nous a annoncé que l'élite sera en action. En six men action. Ça, on nous l'avait annoncé la semaine dernière pour cette semaine. Et Don Calice, il prend le micro avant le combat. Il dit que ce soir, ils font l'histoire. Puisque le bend est de retour. Et il va introduire les champions par équipe. Les Good Brothers. Donc, t'as l'entrée des Good Brothers. Tu vois un plan sur Tony Khan et les Young Bucks dans la Gorilla Position qui sont là en mode... Bâtard. Tu vois. Ils ont un peu le sourire au coin des lèvres parce qu'ils disent... Putain, ils m'ont bien niqué. Ils nous ont bien niqué. J'ai trouvé ça très drôle. Très drôle. Mais maintenant, quelle était l'idée derrière le fait d'avoir fait un Too Sweet ? Pourquoi Don Calice, Omega et les Good Brothers ont absolument voulu que les Young Bucks se joignent au Too Sweet ? C'est ça que je n'ai pas bien perçu. Peut-être que c'était pour faire le buzz. Pour ramener encore plus de star power sur Kenny Omega. Peut-être. Mais je suis intrigué. Je suis très intrigué. D'ailleurs, demain soir... Puisque oui, cette vidéo sort vendredi. Demain soir, Art2Kill avec Kenny Omega et les Good Brothers qui affronteront Rich One, le champion Impact contre le champion AEW. Rich One et les Modern City Machine Guns. Et rien que l'idée de voir Kenny Omega et Alex Shea dans un même ring... Vous n'imaginez pas à quel point ça me hype. Et donc, Kenny Omega et les Good Brothers affrontent le trio de Daniel Hamlight dont je vous ai parlé et des Varsity Blondes. Alors, Daniel Hamlight, c'est l'une des grosses révélations de cette année 2020. On l'a vu du côté de New Japan Strong. C'est là-bas qu'il a vraiment explosé. New Japan Racing Strong. On l'a également vu du côté du United Racing Network Prime Time Live. Et on l'a vu récemment débarquer du côté de Dark. AEW Dark, il a mentionné les défaites. Il a pris sa première victoire en 2021 contre Fuego Del Sol à Dark. Donc, c'est très rare que des Enhancement Talent prennent des wins à Dark. Mais on sent qu'AEW sont en train de construire leur troisième weekly qui va arriver au courant de l'année. On a vu les Beer Country, excellente équipe, prendre leur première win également récemment du côté de Dark. Et donc, Daniel Hamlight qui débarque à Dynamite. Ça me fait particulièrement plaisir. On va voir un très chouette combat. Donc, Kenny Omega Goode Brothers contre Lamlight et les Varsity Blondes. Je suis ravi pour Brian Pima Jr, Greg Garrison, Daniel Hamlight. Qu'ils aient la chance de bosser avec des mecs comme Omega et Karl Anderson. Pour pouvoir vraiment prendre... Même Luke Gallows. Bon, c'est que Luke Gallows, c'est pas le catcheur du siècle. Voilà, c'est pas... Bon, bref. Mais c'est quand même un catcheur. Quand tu l'affrontes, c'est quand même cool aussi dans ton palmarès. Pour prendre de l'expérience, c'est là tout l'intérêt d'AEW. De faire affronter des mecs ultra expérimentés. Comme des Dusty, des Jericho, des Omega, des Cody. Contre des plus jeunes catcheurs. Pour que dans 10 ans, on ait des réelles nouvelles stars. Et qu'on construise de nouvelles stars, même actuellement. C'est là tout l'intérêt d'AEW. Et toute la force d'AEW, je trouve. Une victoire, évidemment, de l'élite. Donc, Kenny Omega Goode Brothers. C'est ce qu'ils vont s'appeler l'élite. Puisqu'on sait que l'élite de base, ça reste Kenny Omega et les Young Bucks. On sait qu'il y a également eu la Golden Elite. Je vous rappelle, la Golden Elite, c'était... Après que Omega et tous ces mecs quittent le Bullet Club. Donc, il y avait Kenny Omega, Kota Ibushi, les Young Bucks, Marty Scurll, Cody Rhodes. Je crois que je n'en oublie pas. C'était la Golden Elite. Qui, ensuite, allait créer AEW. Ok. Est-ce que, du coup, les Good Brothers font partie de l'élite ? Est-ce que c'est une nouvelle forme encore de l'élite ? Mais ça me plaît beaucoup. Post-match, John Moxley. On ne l'oublie pas. Va attaquer Kenny Omega et les Good Brothers. Mais il y a les Lucha Brothers qui viennent aider John Moxley. Ok. Pas compris, mais... Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Très bien. Ça va partir en Brawl General. Avant que les officiels et les lutteurs... Et des lutteurs, des mecs de Dark, qui viennent tenter de séparer tout le monde. Les Young Bucks vont venir essayer de calmer John Moxley, tout le monde, tu vois. Mais il y a les Lucha Brothers qui double super kick. Les Young Bucks. Oui, d'ailleurs, attends, les Lucha Brothers, ils ont fait le save de Moxley ou pas ? Ou de l'élite ? Je ne sais plus de qui ils viennent faire le save, les Lucha Brothers. Bon, en tout cas, ils double super kick les Young Bucks. Et Kenny Omega et Don Calice, tu les vois filer en douce. Tu vois, j'ai trouvé ça génial. Ils laissent les Good Brothers dans la sauce et eux, ils filent en douce. Encore une fois, notre propre intérêt qui compte. Et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment, pour l'instant, je trouve, toute l'idée de ce duo Don Calice-Ken Omega, c'est nous et simplement nous. J'ai beaucoup aimé, par contre, les Lucha Brothers. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là ? Par contre, ça me plaît parce que, du coup, je pense que ça va partir en Young Bucks ou Lucha Brothers. Mais on ne va pas l'avoir, le Death Triangle contre Eddie Kingston, Butcher and Blade. Je ne comprends pas. Là, pour le coup, ça ne me dérange pas qu'il y ait des mélanges de storylines. Mais là, du coup, si les Lucha Brothers viennent avec les Young Bucks, ça me perd un petit peu. Là, pour le coup, ça me perd un petit peu. Tu vois, Cody Rhodes, j'arrive à suivre. Il est dans plusieurs éléments en même temps. Mais là, j'avouerai que ça m'a un petit peu perdu de voir les Lucha Brothers débarquer. Et en parlant de ce bon vieux Cody Rhodes, la Waiting Room faisait ses débuts à Dynamite. Alors, la Waiting Room, c'est une petite émission à l'intérieur de Dark qui était animée par Bride Baker et Riba. Et donc là, ça vient sur Dynamite. Alors, c'est pour remplacer le combat entre Bride Baker et Thunder Rosa qui n'a pas pu avoir lieu puisque Thunder Rosa n'était qu'à contact. Et d'ailleurs, Bride Baker contre Thunder Rosa a été reporté à Beach Break. Ok, ça me paraît un peu loin, Beach Break, quand même, c'est dans 3 semaines. Bon, ok. Riba va introduire Bride Baker dans cette Waiting Room qui est une salle un peu créée de toutes pièces avec un petit public fait par les catchers d'A.E.W. Et donc, Riba dit que c'est les débuts à Dynamite de la Waiting Room. Et elle introduit ensuite Cody Rhodes en continuant de vendre le Gobic Show. Enfin, Bride Baker, d'ailleurs, qui introduit Cody Rhodes. Et Bride Baker va lui dire que ça va être une grosse année pour lui. Tu vois, elle lui prédit, écoute, t'as le Gobic Show, il y a un bébé aussi qui est en attente. Mais lorsqu'il s'apprête à répondre, Bride Baker, elle va même pas lui laisser la parole, elle introduit Jade Cargill. Jade Cargill qui a une outfit assez particulière, un peu boule disco, tu vois, bon, si tu veux, boule à facette. Et Jade Cargill va trash talk sur Cody Rhodes avant que Red Velvet, qui était un petit peu la protégée de Brandy Rhodes, la coupe et elles vont même pas se poser de questions, machin, elles se foutent sur la gueule, Jade Cargill et Red Velvet. Bride Baker va, quant à elle, lancer une vidéo après la brawl, une vidéo qui récapitule sa rivalité avec Thunder Rosa. Et Thunder Rosa va faire une petite promo aussi. J'ai rien compris. Parce que t'as la waiting room, dans la waiting room, t'as une vidéo de Bride Baker et dans la vidéo de Bride Baker... Incompréhensible. Et donc Thunder Rosa, c'est justement là qu'elle challenge Bride Baker pour Beach Break en disant, écoute, à Beach Break, je vais te défoncer. Honnêtement, je suis désolé, je n'ai rien compris à ce qu'a dit Thunder Rosa qui a un accent mexicain très prononcé. C'était très complexe de comprendre ce que disait Thunder Rosa pour être tout à fait franc. Ok, bah, faites Jade Cargill contre Red Velvet. J'aime beaucoup Red Velvet, je trouve qu'il y a un gros potentiel. J'ai d'ailleurs découvert récemment que c'était la femme de Wes Brisco, des Assassinates. Ok. J'aime beaucoup Red Velvet, il y a un vrai potentiel. Et Jade Cargill, j'ai hâte de l'avoir catché. Donc j'ai hâte de voir le Jade Cargill contre Red Velvet quand il va débarquer. F-tier, affronté Jurassic Express. Mais, non pas Jungle Boy et Luchasaurus, mais Jungle Boy et Mark Austin, c'est plutôt cool. Puisque je vous rappelle qu'on avait déjà eu un F-tier contre Jungle Boy et Luchasaurus il y a peu de temps de ceux-là. Qui était très bon, c'est pas le problème. Mais comme c'était il y a très peu de temps, autant faire un combat un peu différent. Et j'adore voir Mark Austin te catcher. Je sais qu'il se prend beaucoup de hit Mark Austin parce qu'il est petit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre pour être franc ? J'adore Mark Austin, je le dis haut et fort. C'est un catcheur que je trouve très sous-estimé. Il me fait mourir de rire. Je le trouve trop mignon. Vraiment, il a une voix qui me bute. Il a l'air trop gentil. J'ai écouté beaucoup d'interviews de Mark Austin parce que je trouve qu'il a une histoire très touchante. Enfin, j'adore Mark Austin. Premier degré, j'adore Mark Austin. Je comprends les critiques négatives. Maintenant, de là à dire c'est un mauvais catcheur juste parce qu'il est petit, non. Mark Austin est un très bon catcheur. et je suis très content de le voir. Là en plus contre FTR, la première fois où FTR et les Jurassic Express étaient affrontés, il y avait déjà ce décalage de FTR qui sont très old school qui affrontaient un dinosaure. C'est le truc totalement insensé. Et là, Mark Austin, le mec que Jim Cornette est, qu'on n'aurait jamais vu il y a 30-40 ans dans le catch. Moi, j'adore ce décalage-là. Ça va être un combat assez honnête. Maintenant, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long. La hit d'FTR sur Mark Austin est trop longue. J'aurais aimé que Jungle Boy soit un petit peu plus mis en avant. Maintenant, vraiment, le combat était tourné autour de Mark Austin. Et ce n'est pas ce qui m'a dérangé, c'est juste que j'ai trouvé ça trop long. J'aurais aimé que Jungle Boy intervienne un petit peu plus tôt. J'ai trouvé que ça tirait un peu sur la longueur. C'était un petit peu répétitif au bout d'un certain moment. Je n'ai pas été un grand fan de ce combat. Une victoire d'FTR, évidemment, sans réelle surprise. Trois écarts. Ok, c'était honnête. Pas grand-chose à dire. On verra la suite pour FTR, du coup, qui vont peut-être décimer cette division par équipe. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec FTR. Tire Nadim, défendez le championnat féminin NWA contre Tay Conti. Ça va être un combat très honnête. C'est ça qu'il faut à Tay Conti. Parce que Tay Conti, les gars, gros potentiel. Je crois peut-être qu'elle a 25-26 ans, à tout casser. Elle a un potentiel assez dingue. Il y a un vrai charisme avec Tay Conti. Une vraie sympathie. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec Tay Conti d'ici 2-3 ans. Et en attendant, c'est comme un Adjai, il faut lui donner des combats, des combats, des combats contre des meufs expérimentées en plus de ça. C'est... C'est pas le tout de lui donner des combats parce que quand tu l'as fait affronter des meufs comme Red Velvet, comme... Tu vois, si tu fais affronter toutes les meufs green entre elles, bon, ça va être complexe pour qu'elles vont évoluer. Mais pour qu'elles évoluent encore plus vite, il faut les faire affronter des meufs extrêmement expérimentées comme Serenadib. Et c'est ça que je trouve intéressant avec Serenadib, c'est qu'elle met en avant des plus jeunes catcheuses tout en gagnant ses combats puisque Serenadib a conservé le championnat de NWA. Je trouvais ça très chouette. On a l'air un bon 3 étoiles. Maintenant, il faut signer des meufs expérimentées encore une fois à Idobe. Voilà, parce que c'est toujours le même problème de cette division féminine. Des meufs expérimentées, il y en a très peu. Il y a Serenadib, il y a Ikarushida, il y a Liva Bates qui a expérimenté, certes, mais qui pue la merde. Des bonnes catcheuses expérimentées, il y a Serenadib et Ikarushida, j'en oublie peut-être. Non, je crois même pas. Je crois même pas en oublier. Donc, il va falloir trouver des meufs expérimentées et les signer très rapidement parce que toutes ces meufs qui ont beaucoup de potentiel, cette division féminine, elle a du potentiel, cette division féminine et Idobe. Ça, on est tous d'accord pour le dire, mais pour développer le mieux le potentiel de ces jeunes catcheuses, il faut des meufs expérimentées et des meufs talentueuses et expérimentées, pas seulement expérimentées parce que Liva Bates, c'est pas elle qui va faire évoluer les catcheuses. Le Main Event, match pour le championnat TNT, Darby Allin défendé contre Brian Cage. cette nouvelle ceinture TNT, je l'ai déjà dit la semaine dernière mais elle est magnifique. Le titre TNT est absolument fabuleux comme ça avec la strappe noire. Je le trouve 100 fois plus stylé. Un Main Event extrêmement particulier que j'ai revu d'ailleurs tout à l'heure. Un Main Event très particulier avec Brian Cage qui va détruire Darby Allin pendant 7 bonnes minutes, 7-8 bonnes minutes. Ça commence direct, Darby qui veut rentrer dans Brian Cage. Il tente un topé, Brian Cage le choppe, Brain Buster je crois ou Souplex, je ne sais plus. Et il revient dans le ring, machin, Brian Cage qui choppe Darby à l'intérieur du ring, il le balance sur la table, sur une table qui était là où il y a toujours les belles keepers, tout ça. Il passe à travers, tu vois, grosse violence, Darby Allin qui se fait détruire, il y a cette différence de gabarit. Le David contre Goliath est parfait, Darby Allin c'est peut-être là qu'il est le meilleur quand il joue cet underdog, il est absolument fabuleux. Et là, quand Brian Cage qui est un big man parfait dans ce rôle-là aussi, je trouve ça hyper chouette, j'ai adoré, pourtant je ne suis pas un fan de Brian Cage, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce main event. Une vraie violence de Brian Cage, il y a même Darby qui va un peu saigner, donc vraie violence. Et Darby que j'ai trouvé fabuleux. Les deux ont fait un super match, mais Darby Allin je trouve qu'il crève l'écran. et AEW ont vraiment tout déchiré avec Darby Allin depuis le premier Dynamite. Je vous rappelle que Darby Allin il crée une star en deux semaines, trois semaines. Quand il affronte Krigiriko sur le deuxième ou troisième Dynamite, le mec devient une star instantanément, il n'a rien perdu de son overness. Aujourd'hui, il est champion TNT, il vient de battre Brian Cage en main event d'un weekly spécial de Dynamite. Quel super main event, un bon 3-3-4. Et le combat, il va se terminer avec une tentative d'intervention de Ricky Starks et Hook. En fait, Hook, le fils de Taz, est en train de déconcentrer l'arbitre. Ricky Starks, il en profite pour faire tomber Darby Allin qui s'apprêtait à placer son Koffing Drop. Donc, il tombe des cordes, Darby, les lumières septiennes et Sting apparaît. Il donne un coup de bat à Ricky Starks, Scorpion Death Drop et en attendant Darby, il place un crucifix spin du haut de la troisième corde, très stylé, très bien pour finir le combat. Victoire de Darby Allin, toujours très proche de Sting. Un bon 3-3-4, un combat vraiment recommandé. Ce qui m'a dérangé au début quand j'ai regardé en live, c'était la pub en plein milieu du match qui était finalement très court. 13 minutes. Moi, ça me dérange en main event, dans un main event déjà qui ne dure que 13 minutes. Soit tu fais un main event d'au moins 15-16 minutes. Là, je parle d'un vrai main event avec un titre en jeu, tu vois, de au moins 16-17 minutes et tu mets, certes, ok, tu mets une pub mais là, en 13 minutes et en plus mettre une pub, j'ai trouvé ça un peu trop court pour être franc. Et j'aurais adoré voir 5 minutes de plus à ce combat-là. Là, la pub m'aurait beaucoup moins dérangé parce que voilà, dans un combat de 5 minutes qui est 1 minute où le combat baisse un petit peu, bon, voilà, c'est normal. Dommage. Dommage à ce niveau-là mais c'était quand même un super combat, un bon 3-3-4 et c'était vraiment hyper agréable à suivre. J'ai adoré. J'ai trouvé ça fabuleux. C'était super. C'était trop bien. Semaine prochaine, un très gros programme. Donc comme annoncé, Santana et Ortiz contre MJF et Créditurico contre Jake Hager et Sammy Guevara pour déterminer la vraie équipe du Inner Circle et attention parce que je pense pas que Santana et Ortiz vont gagner ce combat-là la semaine prochaine et ça risque de puer pour Santana, Ortiz et Sammy Guevara qui vont, je pense, pas bien prendre la chose. Non. Le trio de Matt Saedal et Top Flight que j'ai très hâte de voir évoluer affronteront Matardy et la Private Party. Ça risque d'être plutôt chouette. Très hâte de voir des échanges entre Top Flight et Private Party qui sont deux équipes très similaires deux des équipes les plus prometteuses du catch actuellement. 22 ans pour Issaïa Cassidy 23 Mark Webb 21 Airwolf donc Darius Martin non Dante Martin et 19 ans pour André Eldorado donc Dante Martin c'est ouf. C'est un truc de dingue. Donc comme annoncé également Eggman Page j'ai le Dark Order donc Cole Cabana Silver et Reynolds contre TH2 et Chaos Project dans la célébration de l'anniversaire de Negative 1 Brody Lee Junior Naila Rose contre Leila Hurch pas mal et un combat qui a été annoncé là il y a très peu de temps Cody Rhodes contre Pretty Peter Avalon et ça ça me plaît. J'ai très hâte de voir Peter Avalon de retour à Dynamite qui a donc abandonné cette gimmick de merde de l'ibraire de l'ibraire de l'ibrarion si je suis en train de dire en anglais pour être repackaged en Pretty Peter Avalon qui est un mec qui est beau gosse avec les filles et tout qui est génial qu'est-ce que j'aime Peter Avalon et idob qui se sont pris de la hit je viens juste de voir le tweet quand je vous tourne cette vidéo je viens de me réveiller c'est pour ça que j'ai du mal à parler et ils se sont pris de la hit mais Cody a tout simplement répondu parce que les gens se disaient mais pourquoi ce combat et Cody a tout simplement répondu bah les gars on est en 2021 les rankings les stats ont été redémarrés comme chaque année donc on est deux mecs moi je suis un 1-0 Peter Avalon aussi parce qu'il a eu une victoire à Dark on est juste deux catchers c'est tellement normal et j'ai hâte de voir Peter Avalon je vous en supplie faites que ce ne soit pas un squash au moins laissez-leur 10 bonnes minutes franchement je serais trop content et ça permettrait de mettre en avant Peter Avalon pour cette année 2021 parce que c'est un excellent catcher infiniment sous-estimé et Miro quant à lui nous donnera un peu des détails sur Chuck Taylor sur ce qui va se passer pour lui ok donc ça sera la semaine prochaine bon en tout cas je vous dis à la prochaine en attendant et bye tout le monde et puis on 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 Sous-titrage ST' 501